Le royaume Bamoum n'a jamais souffert de velléité, d'autonomie ou de quoi que ce soit. D'accord. Donc, et lorsque le roi est sur le trône de Charyen, quel que soit son âge, même si c'est un bébé de trois ans, il est devenu le père de Bamoum ou le père de tous ceux qui vivent dans le royaume. C'est-à-dire que les limites sont Ja, Noun et Mappé. Alors donc, les limites du royaume, géographiquement, s'étendent jusqu'en Bankim, je pense. Alors ceux qui sont dans ce territoire-là, tous ceux-là, hommes, femmes, enfants, lui, doivent aller à l'égeance. Et je souhaite que vraiment cette tournée, surtout à l'heure où nous cherchons la paix pour le Cameroun, ne soit pas l'objet de violences inutiles. Parce que, je répète encore que le roi a pour devoir de connaître les limites de son royaume et de connaître aussi ceux qui y vivent. Tout à fait. Et c'est ça qui explique d'ailleurs la raison de ça. Voilà. C'est à partir de là même qu'on pourra peut-être réfléchir sur les problèmes économiques, les problèmes sociaux, etc., etc. Donc je souhaite vraiment que les compatriots comprennent qu'il est dans son royaume. Donc, si maintenant, il est au-delà du royaume, là, les problèmes se présentent, là, on comprend. Ah, voilà. Mais s'il est à l'intérieur du royaume Koshariyan et surtout le onzième roi de la dynastie. Le roi Mbomboi. Le roi Mbomboi, le onzième roi de la dynastie, qui est allé jusqu'à faire de Noun un fleuve pour les Bamoun. Alors, je dis que nous devons l'accueillir avec un minimum de respect. Le sultan n'est pas un fils.